bonjour bonjour chers amis joueurs et joueuses aujourd'hui une vidéo sur mon jeu de cartes chouchou sur flesh and blood mais attention ce coup ci c'est une vidéo qui peut vous concerner toutes et tous puisque on va parler du upf c'est à dire ultimate pit fight qui permet de pouvoir jouer en multiplayer c'est à dire on n'est pas obligé de jouer en 1 contre 1 et c'est un format qui est vraiment adapté pour tous les joueurs et pas spécialement pour de la compétition pourquoi je en parle aujourd'hui parce que à la garage du coup on est fan de jeu évidemment et je pense que ce format là peut vous intéresser puisque pourquoi je mets ça parce que dans cette petite boîte qui vient juste de sortir là sur ce mois d'octobre et ben on vous propose en fait du coup lss studio vous propose un des decks déjà construit des decks pré construit donc ya pas besoin d'aller dépenser une fortune en gros vous achetez la cette c'est la première fois qu'ils font ça ils font fêter lss va fêter ses quatre ans dans quelques jours et du coup c'est la première année où ils proposent en fait des decks spéciaux qu'ont spécialement conçu pour l'upf puisqu'elle avait déjà pour le côté compétitif mais là l'idée c'est quoi c'est que vous vous allez pouvoir si vous avez cette boîte lab a joué à trois joueurs à quatre joueurs on peut jouer parce qu'il ya quatre decks donc jusqu'à quatre joueurs mais évidemment si vous avez vous aussi d'autres deck vous pouvez jouer tous ensemble à tout plein de joueurs le concept c'est quoi c'est que comme vous avez déjà des des paquets de cartes pré construit il suffit juste de donner chaque héros à un joueur et puis hop c'est parti on joue comme un jeu de société donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente ce format là puisqu'à mon avis c'est un format qui peut vous intéresser à la gare à jeu qui peut vous intéresser si vous ne connaissez pas le jeu ou si vous le connaissez aussi en tout cas les mécaniques du jeu sont vraiment très chouette mais pour ceux qui ne voudraient pas se lancer dans du dans du tcg donc dans des jeux de cartes à collectionner il faut dépenser tout plein d'argent sans savoir ce qu'on va voir comme cartes ou alors qu'ils veulent pas faire de la compétition et bien du coup ce format est pour vous à condition de jouer à au moins trois quatre joueurs moi je vous le conseille à quatre joueurs à deux joueurs bas du coup ça marche pas c'est pas le but sinon dans ce cas là autant jouer le format normal à trois joueurs j'ai pas essayé avec ces déclar trois joueurs à chaque fois que j'avais joué c'était passé deck et à trois joueurs je vous avoue que c'était assez déséquilibré par contre à quatre à partir de quatre joueurs ça devient vraiment très intéressant donc si vous êtes quatre et que vous voulez jouer à du jeu de cartes vraiment je vous conseille ce jeu et ce et ce format là il faut savoir vous êtes si vous prenez cette boîte vous allez voir tout à l'heure mais en gros pour 65 euros vous avez un deck de cartes pour chacun et du coup vous pouvez jouer tous ensemble évidemment après ça vous empêche pas d'améliorer vos decks si vous voulez évidemment par la suite donc ce format c'est quoi en gros vous allez jouer un jeu de cartes sauf que vous allez jouer tout autour de la table avec déjà des paquets construit vous n'avez pas besoin de construire vos propres decks et et puis du coup le but ça va être le meilleur qui gagne évidemment nous sommes pas encore sur la version pve parce que du coup la chaîne blot va proposer plus tard une version où on va jouer en coop contre le jeu ce n'est pas encore ressorti alors james white a fait donc le l'auteur du jeu a fait une interview récemment qui expliquait que c'était pas encore prévu fallait pas l'imaginer avant au moins en tout cas dans plus d'un an en tout cas pas avant 2025 par contre ce format upf qui existe déjà depuis un moment mais du coup ce format où on pro il propose maintenant c'est la première fois qu'ils proposent des decks préconstruits pour ce format là et bien apparemment il propose de faire ça une fois par an de faire une sortie comme ça alors qu'est ce qu'on va faire sur cette vidéo je vais vous montrer ce qu'il ya dans cette boîte je vous montrer un petit peu le concept évidemment si vous connaissez pas du tout le jeu vous avez la playlist qui s'affichera en haut à gauche et du coup vous pouvez tout à fait regarder la playlist pour les règles puisque j'explique toutes les règles sur les eu les premières vidéos sur flash and blood donc n'hésitez pas à aller les voir puisque les règles m s'applique évidemment pour ce format de jeu sauf que ce format de jeu il est vraiment accessible à tous voilà moi j'aime bien ce format je me suis vraiment bien amusé on y a joué à six joueurs c'est très sympa quatre jours aussi évidemment faut pas y jouer à deux joueurs sinon du coup jouer à un autre jeu de société ou en jouer en compétitif tout simplement puisque du coup sinon c'est prévu pour ça donc flash and blood qu'est ce qui se passe et bien du coup il a sorti ce qu'on appelle le round the table donc c'est une jolie boîte comme celle ci donc qui permet de ranger jusqu'à 1000 cartes et dans cette boîte qu'est ce qu'on y trouve et moi on y trouve un joli playmat qui est celui ci que vous allez voir sans plus attendre ici voilà donc on est vraiment dans du c'est en gros la fête aux mécanologistes en ce moment avec l'extension bright light et donc là on est vraiment sur un décor de mécanos avec très futuriste j'aime beaucoup ça fait penser un peu à la série arcane d'ailleurs et donc le playmat est plutôt sympa il est fourni avec ça permet évidemment il y en a un donc du coup si vous jouez à plusieurs il n'aura qu'un qui sera heureux et les autres ils joueront malheureusement sur leur playmat donc voilà il ya ce playmat qui est fourni avec ensuite vous avez donc cette boîte de rangement up qui est plutôt sympathique 1 1 voilà et donc du coup qu'est ce qu'on y trouve donc le concept pourquoi il marque à lss et tcc parce qu'en fait c'est en collaboration avec la chaîne youtube américaine tolarian college donc c'est une grosse chaîne avec plus de 800 mille abonnés et donc james white a décidé de rendre un peu fin de faire un petit clin d'oeil à du coup à cette youtube heures et donc du coup il a fait un un deck à son effigie qu'on appelle le professeur donc le professeur il ya un deck qui s'appelle le professeur qui correspond un peu au téclos qu'on a sur la nouvelle la nouvelle extension donc du coup qu'est ce qu'il ya dans cette boîte je vous ai dit ça permet de ranger la carte vous avez un playmat et sinon vous avez donc d'à quoi vous avez les fameux les fameux deck préconstruits qui sont ici vous allez voir tout à l'heure évidemment donc vous avez ces decks là donc on en a quatre donc ça permet de jouer à 4 évidemment vous pouvez très bien en acheter mâche pouvait si vous êtes quatre joueurs s'il ya un autre joueur qui a acheté aussi ce format là du coup pour très bien joué deux fois le même héros c'est pas gênant on peut y avoir deux bardes par exemple parce qu'évidemment je voulais pas dit mais il ya le bar alors moi j'aimerais bien que cette vidéo fonctionne au taquet donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire si vous voyez cette vidéo quoi ça fait toujours plaisir de la partager tout autour de vous et puis si on imagine dans le plus grand des hasards s'il y avait des milliers des milliers de vues sur cette vidéo et que du coup de james wade se dit ah tiens la guerre à jeu quand même s'intéresse à flash and blood s'il pouvait faire aussi un petit barde à mon effigie je vous avoue que je serai très heureux enfin bon on peut rêver peut-être j'ai plus de chances de gagner le taux je n'en sais rien en tout cas vous c'est pas compliqué pour vous un petit j'aime un petit commentaire ça fait toujours plaisir donc on parle de barde et ben voilà mélodie la barbe s évidemment et un dernier deck qui est ici hop que je vais sortir nous avons les tokens on les verra après et un petit dernier deck qui est ici qui est donc aïra ça aïra vous l'avez vu déjà sur les vidéos de la gare à jeu puisque c'est le ninja de départ quand on connaît pas le jeu vous pouvez le télécharger sur leur site et pour apprendre à jouer au jeu voilà donc ces quatre decks donc à l'arrivée pour 65 euros quelque chose comme ça vous avez une boîte de rangement vous avez quatre decks pour pouvoir jouer jusqu'à quatre joueurs donc à deux jours encore une fois c'est pas c'est pas au petit c'est pas le but on est vraiment sur du multiplier et c'est ça qui est très sympa vous allez voir tout à l'heure on a vraiment la sensation pv alors on joue pas en pv mais les uns contre les autres mais on a ce côté où il y en a un qui est un paladin vous allez pouvoir aider les autres joueurs à défendre vous allez pouvoir soigner avec le barde pour faire des chansons pour tout le groupe et du coup augmenter le moral des troupes donc chacun comme ça va avoir un peu ses capacités qui vont permettre de du coup de buffer les adversaires vous allez dire bah oui mais c'est pas du pv pourquoi gab tu boeufs les adversaires et ben c'est un petit côté sur moi que j'aime bien ce petit côté taquin ou dit tiens je te donne un coup de main mais par contre à un moment donné évidemment ça me servira à quelque chose donc ça ce concept d'aider les adversaires puisque là on n'est pas encore sur du pve qui sortira plus tard on voit qu'évidemment ça ça donne déjà des pistes parce qu'on voit qu'il y en un qui peut aider les protéger les autres l'autre qui peut soigner et c'est les adversaires et donc en pv on voit bien que ces déclats vont fonctionner dans plus tard quand le mode sortira on m'a dit gab tu pourrais pas sortir un mode pv fan made pourquoi pas enfin je demande à james white si jamais j'ai son autorisation ça pourrait être une idée ça pourrait être rigolo enfin bref donc du coup le concept c'est quoi de ces decks mais c'est qu'en gros vous allez en tout coup en tout cas être avec ses décals ils sont optimisés pour jouer à plus de deux autour d'une table contrairement aux autres de aux autres cartes qu'on a globalement pour les tournois de flash and blood des gros tournois d'ailleurs les championnats du monde en novembre à barcelone si jamais vous aimez flash and blood et les gros tournois avec plein plein d'argent à gagner en plus donc n'hésitez pas à vous renseigner enfin bref voilà et donc du coup cela en fait c'est déclat il ya vraiment ses capacités de dire on joue en multi on va attaquer plusieurs cibles à la fois et pas un seul joueur on peut en attaquer plusieurs et on peut défendre aussi les adversaires pourquoi le côté sur moi parce qu'on va voir comme ça ce petit côté diplomatie autour de la table on va dire tiens tu m'attaque pas en échange je te mets un boeuf je te rajoute de l'armure je te donne un petit soin tiens je te fais une petite chanson et tu récupères telle et telle capacité et j'aime bien ce côté un peu comme dans to light imperium d'ailleurs le 4x ça rien à voir mais ce côté des jeux où l'ambiance fait pas que dans le jeu mais autour de la table ou en gros ben du coup il ya ce côté diplomatie dire tu m'attaque pas moi je t'aide etc évidemment à un moment donné il ya le revers de la médaille et vous allez évidemment à un moment donné est bien obligé d'éliminer quand même vos adversaires puisqu'il ne peut tient rester qu'un on n'est pas sur highlander mais il ne peut tient rester qu'un pour gagner cet upf ces upf qu'on vous a joué en upf il faut savoir qu'à même maintenant ils ont proposé du social kit upf c'est à dire qu'il va y avoir des tournois dans les boutiques proposés sur ce mode de jeu là et on pourra gagner là dans les prochains tournois en octobre dans les social kit on pourra gagner le table le tapis mélodie et les cartes promo mélodie donc moi j'espère que je vais pouvoir participer à ce genre de d'événements voilà donc du coup ben ce que je vous propose c'est de vous montrer un peu comment fonctionne ces différents ces différents decks parce que c'est de la nouveauté ça vient juste de sortir donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et si jamais vous voulez vraiment voir les règles en détail et ben du coup je vous invite à aller regarder le ma playlist flesh and blood puisque du coup on explique sur la première vidéo on explique vraiment toutes les règles pour savoir comment ça fonctionne le ultimate pit fight en gros ça fonctionne de la même façon que les règles de base la différence c'est que comme on joue tous ensemble autour d'une table vous allez pouvoir attaquer que le joueur à votre gauche ou le joueur à votre droite voilà sauf capacité spéciale du professeur qui a une une arme qui va pouvoir à améliorer pour taper tout le monde autour de la table mais sinon c'est gauche ou droite et encore une fois tout dépend parce qu'il ya effectivement le gardien qui va pouvoir défendre n'importe qui autour de la table etc mais voilà en gros donc du coup vous allez faire vos tours de jeu pareil que que dans le mode normal une fois que vous avez jeu on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre les uns après les autres et puis du coup on aura le même système de points de vie le même système d'action etc que je vous avais expliqué dans les règles de la première vidéo que je vous remettrai peut-être en descriptions comme ça si vous êtes intéressé c'est pas la peine que je vous explique toutes les règles aujourd'hui vous pourrez aller voir ces règles là dans la description je vous remettrai un petit lien où j'explique vraiment bien comment on joue au jeu donc aujourd'hui ce que je vous propose et bien c'est de regarder un petit peu qu'est ce que font ces petits paquets de cartes et qu'est ce que font chacun de ces héros puisque du coup ils sont assez sympa quelles sont leurs capacités puis je donnerai un peu aussi mon avis parce que je trouve que il ya des héros parce qu'en fait il faut savoir que vous pouvez jouer donc en upf avec ses déclarations mais si vous voulez si vous avez l'idée ce grenu de jouer en compétition un contrat avec ses decks vous pouvez tout à fait attention ce sont des des qu'on appelle des decks blitz c'est à dire que c'est des formats logiquement quand vous jouez en compétitif en un contrat qui dure une demi heure et du coup ce sont des formats où vous avez moins de cartes c'est pas comme les formats construits où là vous allez avoir tout plein de cartes là du coup on va jouer sur 40 cartes et donc la main conclusion sur le format blitz vous allez pouvoir faire avec ces déclarations les compétitions si vous aviez envie de faire la compète aussi avec ces déclarations mais évidemment ils sont pas du tout prévu pour donc autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de les joueurs complète mais 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 je vous ai dit et il est saugrenu comme il ya mélodie c'est la seule bardesse seul bas parce que l'autre barde n'est pas du tout autorisé en tournoi par contre mélodie on peut la jouer en tournoi alors elle n'est pas du tout optimisé pour être joué en tournoi mais je vous avoue que moi j'ai un ça ça me tente ça me tente de jouer un barde en tournoi sur flesh and blood il n'a pas d'autre donc même s'il n'est pas optimisé pour je vous avoue qu'on a le roi de d'améliorer ses paquets de cartes comme faisait tout à l'heure pour jouer en upf si vous voulez si jamais à un moment donné tout le monde a envie d'améliorer ses paquets sinon évidemment c'est déséquilibré au mieux rester avec les paquets de base et sinon moi j'ai envie de partir avec mon petit paquet mélodie l'améliorer pour essayer de partir en tournoi vous savez que je fais un peu des tournois vous pouvez voir d'ailleurs sur la vidéo précédente sur le jeu de temps en temps quand je peux et donc j'aimerais bien améliorer voilà donc aujourd'hui on va regarder en tout cas les paquets de base et puis pourquoi pas faire aussi des vidéos sur comment améliorer son paquet qu'est ce qu'on peut faire et puis aussi vous aussi me donner vos avis et puis pourquoi pas comme je vous disais imaginer par la suite un mode pve fan made made in garage made in gab avant que james white en sortant dans un an et demi voire plus aller sans plus attendre qu'est ce qu'on fait et ben du coup on va changer on va regarder le joli playmat et on va regarder un petit peu qu'est ce qu'il ya dans ces jolis paquets de cartes hop donc voilà comme je vous disais tout à l'heure c'est vraiment un format qui vous permet de découvrir flash and blood et de jouer en famille sans vous prendre la tête donc moi je vous le conseille vraiment je suis pas du tout sponsorisé sur cette vidéo là par par flash and blood par lss mais par contre les gens d'arri studio mais mais c'est vrai que moi j'aime vraiment beaucoup ce jeu et et du coup je sais que pour ceux qui sont un peu joueurs de sociétés et ben du coup vous allez pouvoir vous faire plaisir en jouant quatre jours vraiment plein de choses sympas qui sont dans ces déclats et ben écoutez il va falloir en ouvrir un ploum 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 ça sera toi ou pas allez je prends lui allez on commence par la bardesse allez savoir pourquoi donc mélodie donc on n'a jamais vu ce personnage là c'est un nouveau perso donc là on a le playmat pour ceux qui connaissent et on va mettre nos armures ici c'est vraiment un jeu qui nous fait penser un peu au mmo qui nous fait penser au rpg parce qu'on va vraiment jouer un héros ce héros il va avoir un équipement il va avoir une arme ou des armes boucliers etc et on va avoir évidemment notre deck on va faire la construction d'ac building évidemment une zone de cimetière une zone de bannissement une zone d'arsenal enfin bref ça vous pouvez revoir dans les règles mais gros vous avez sur le playmat et la zone de jeu l'aréna pour pouvoir du coup combattre votre adversaire et donc on va mettre nos cartes sur notre playmat allez on y va on ouvre et on regarde la bardesse évidemment qu'est ce qu'elle a debout la bardesse va déjà qu'est ce qu'elle a et bien sa jolie carte sa jolie carte un pied regardez ça alors qu'il est censé brailler alors elle brille pas trop avec mon avec ma caméra mais voilà là oui vous allez me dire oui attention gab c'est en anglais alors certes c'est pas faux il faut savoir que maintenant que la chaîne blood est traduit complètement les extensions en français en même temps que toutes les langues en fait donc on a la chance en france d'avoir de plus en plus de joueurs d'avoir des championnats de france et d'avoir une grande communauté d'ailleurs il ya un discorde qui fonctionne très bien avec 2000 déjà de 2000 personnes qui sont dessus avec tous les tournois différents et de tournois en ligne etc et pourquoi je vous dis tout ça du coup j'en perds mon j'en perds mon jargon bref en tout cas pour vous dire que oui voilà c'est vous avez tout qui est traduit sauf ce cette première édition de rondes table mais ceci dit les c'est très accessible au niveau du texte donc une fois que vous avez expliqué les règles moi quand j'ai joué avec mon frère qui passe spécialement énormément en anglais il a très bien pu jouer donc il n'y avait pas de souci avec ça mais effectivement si vous voulez jouer en français vous avez des decks pré-construits pour jouer en français mais ils sont optimisés plus pour faire des tournois ou jouer en famille à la maison mais pour de l'upf c'est vraiment les quatre des jeux que je vous montrerai ce soir que je vous montre qui sont vraiment fun pour jouer à plusieurs on a un joli violon alors lui le joli violon lui par contre il brille vraiment fait pas semblant à garder ça on passe un peu de temps sur le barde évidemment parce que du coup il a tout plein de chansons et ma chouchou alors voilà donc du coup on a un violon et puis après donc comme je vous êtes à l'heure on va avoir quoi on va avoir hop un plastron on va avoir un petit chapeau qui est par ici on va voir les legs qui sont ici donc vous avez tout un équipement de barde et hop les pieds du barde voilà vous avez vu si ça c'est pas sympa hop on est comme ça et après du coup toutes les autres cartes ça va être des cartes que vous allez avoir dans votre dans votre deck qui sont ici voilà donc ça en gros c'est comme ça que ça se passe bim et puis bah du coup chaque joueur va comme ça installer son personnage ici c'est une arme à deux mains mon violon alors vraiment l'instrument à deux mains et donc chacun va installer comme ça ses différents personnages donc qu'est-ce qu'elle a de spécial mélodie qu'est ce qu'elle fait donc elle a 20 points de vie en général c'est souvent ça sauf qu'un particulier comme dash quand la 18 mais en blitz on va avoir souvent 20 points de vie elle va avoir quatre cartes en main voilà son arme particulière qu'est ce qu'elle fait et bien en fait mélodie en gros pour vous résumer qu'est ce qu'elle va faire elle va faire des chansons mélodie elle a tout plein de chansons dans son deck et à chaque fois qu'elle va faire une chanson elle nous dit quoi son effet qu'elle sur sa carte nous dit qu'à chaque fois qu'on joue une chanson on crée un jeton c'est une carte copper un nombre de cartes copper qui est égal au nombre de héros en jeu enfin d'adversaires et donc c'est là où on voit que quand on joue à deux c'est pas très très fun parce moi j'ai joué à un contre un bas du coup c'était pas évident mais évidemment le but c'est pas de jouer en contre un c'est de jouer avec tout plein de joueurs dans ce jeu et les autres aussi sont un peu dans la même dynamique c'est à dire que si on jouait contre beaucoup de gens évidemment et on va avoir des effets le plus important donc les coppers qu'est ce qu'ils font le coppers ils sont ici en gros donc voilà chaque fois que je veux une chanson je vais gagner une carte copper donc c'est des cartes qu'on appelle des tokens et ses cartes on va en gagner le nombre d'adversaires qu'on a donc si on joue à deux je n'en gagne qu'une quand je faire une chanson mais si on joue à du coup si on joue à à quatre et bien du coup combien trois adversaires je vais gagner directement c'est là où ça va très vite et je vais gagner directement trois coppers trois cartes coppers alors c'est bien mais à quoi ça sert de faire des chansons parce en gros les chansons vont juste aider les adversaires donc en gros à chaque je vais jouer une chanson elles sont très belles d'ailleurs il ya tout plein de chansons de barde regardez ça alors tu allais dire oui évidemment le barde hop voilà les chansons de barde regardez comment elles sont belles chansons de barde chanson de barde donc là moi j'aime bien les illustrations chansons de barde si c'est pas là que la chanson de barde etc etc donc du coup les chansons de barde à chaque fois que j'en joue une c'est pour aider les autres donc en gros ça va leur donner des bonus genre un plus en haut dégâts ou faire un pour pouvoir faire jouer une deuxième carte avoir une nouvelle ce qu'on appelle les go again faire une nouvelle action donc c'est souvent des des cartes comme ça qu'on appelle le quicken le vigor le might donc c'est des cartes qui vont gagner grâce à notre chanson donc c'est à dire vous buffer l'adversaire c'est un peu stupide et en même temps on se boeuf aussi nous quel est l'intérêt de faire ça quand on joue au multibat déjà c'est ce côté comme je vous disais de négociation tour de la table tiens regarde je te fais une chanson vous allez gagner des trucs et tout donc mélodie elle aide un peu tout le monde sauf qu'à un moment donné à quoi ça sert les cartes coppers qu'elle va gagner et ben du coup ça sert parce que on va pouvoir dépenser ce qu'on appelle du pitch donc c'est les ressources nos cartes on va dépenser nos cartes on va dépenser quatre pitch pour détruire un copper et quand on détruit un copper on peut faire quoi on peut piocher on pioche une carte donc vous allez dire ok donc attend parce que souvent au maximum qu'on peut pitcher c'est trois avec une bleue et donc avec trois on peut pas faire son action du copper il faut minimum pitch et deux cartes donc on va les mettre la pitch étant ici ça fait à chaque fois je vais devoir de ma main pitch et des cartes les mettre là il faut que j'en pitche au moins deux pour pouvoir détruire un copper pour repiocher une carte quel est l'intérêt et ben mélodie la capacité de mélodie c'est la carte suprême c'est la carte méga forte je vous donne déjà mon secret vous imaginez comment voulez vous je gagne en tournoi si je vous donne mon secret alors eh ben du coup la carte de mélodie c'est de faire le la représentation l'acte final et oui qu'est ce qu'elle dit mélodie et ben du coup si on a plein de coppers quand j'ai cumulé les cartes coppers et qu'à un moment donné sur un tour de jeu j'arrive à faire un combo c'est à dire à à pitcher en fait des cartes qu'on peut me permettre d'utiliser de l'utiliser plein de cartes de ma main de repiocher donc à chaque fois je pitche avec des cartes de ma main et après je vais donc défaut c'est détruire un copper et qui va permettre de repiocher pour pouvoir repitcher à nouveau pour pouvoir redéfausser un copper etc et donc je vais essayer de pitcher tout plein pourquoi je vais pitcher tout plein pourquoi je vais mettre dans la zone de pitch tout plein de cartes et bien parce que quand je vais jouer final acte je vais faire x dégâts en plus de 1 qui sont égales à deux fois le nombre de cartes que j'ai dans ma zone de pitch donc ça veut dire supposons que j'ai mis dans mon tour de jeu cinq cartes que j'ai pitché et ben du coup je vais faire 11 de dégâts ça veut dire que si j'arrive sur un tour de jeu je dis n'importe quoi à avoir lui moi j'étais là j'en avais fait une j'étais arrivé en jouant normal j'avais fait j'avais six ou six cartes en aussi sous cette carte je crois que j'avais sept cartes en zone de pitch donc du coup ça faisait 14 de dégâts plus ça faisait 15 et surtout j'avais réussi à faire un go again d'avoir une attaque avant donc autant dire j'avais fait une attaque de 6 plus une attaque à 15 et ça c'était un contre 1 mais quand vous jouez en multi vous arrivez plus vite à avoir des jetons coppers et donc plus vite à faire plus de fois ce final acte donc l'idée c'est j'essaie d'avoir des jetons coppers donc en faisant mes chansons et une fois que j'ai plein de jetons coppers je vais sur un tour de jeu essayer de pitcher pour pouvoir détruire mes jetons coppers et avec tous mes pitches je vais pouvoir du coup booster ce final acte et faire un dégât à 15 16 etc sachant que du coup les gens ont quand même au maximum 20 points de vie 1 donc sauf si on a des petits bonus mais sinon voilà donc ça peut faire très très mal et ce final acte on en a deux évidemment dans le deck c'est quand même le moteur du deck c'est ce final acte et on a une carte on a deux cartes heureusement même que je vais peut-être retrouver incessamment sous peu qui vous permettent de voilà qui s'appelle encore donc ce encore vous permet de récupérer une carte de votre cimetière et de le remettre dans votre main ça veut dire que supposons que j'ai utilisé mon final acte et que je ne l'ai plus et bien du coup avec ma carte que j'arriverai à jouer qui s'appelle encore et bien du coup si j'arrive à la jouer je vais pouvoir récupérer mon final acte et le rejouer à nouveau mais comme il a deux d'encore ça veut dire que globalement pourrait être faire un final acte jusqu'à quatre fois durant la partie donc faire quatre fois du genre 15 de dégâts quoi ça veut pas dire qu'on peut pas faire des dégâts autrement mais bon voilà ça vous donne un peu une idée voilà le concept du barde en gros comment ça fonctionne c'est d'après moi la grande mécanique globale du barde voilà donc le l'arme du barde fait quoi et bien elle dit que si j'utilise 3d pitch je vais choisir donc le héros je choisis un héros qui crée ou un jeton might c'est à dire un jeton de force ou un jeton de vigueur ou un jeton de rapidité et moi je vais créer un jeton copper évidemment donc en gros ça c'est une fois par tour je peux faire ça ça me coûte quand même 3 c'est cher en fait je dois faire l'adversaire et en échange moi je gagne encore un jeton copper et après à la suite pour 0 donc heureusement je repaye pas là j'attaque pour deux et si jamais l'adversaire se prend un dégât s'il arrive pas s'il veut pas défendre aussi pour ne défendre pas et ben du coup mon violon il se casse parce que du coup c'est fini j'ai tapé trop fort sur la tête voilà le concept un peu de notre arme elle n'est pas folle folle mais l'idée c'est que tant qu'elle n'est pas cassé on va pouvoir comme ça continue à créer des jetons copper en plus de nos chansons voilà donc notre équipement qu'est ce qui nous raconte de vos on a un casque qui nous permet de quand on le détruit nous font pas de défense à nouveau ici on n'a pas de défense avec ces cartes là mais bon tant pis donc là ici si on les détruit on pourra pas défendre avec notre armure parce que l'armure légère comme on dit dans les jeux vidéo mais par contre si je la détruit elle permet que chaque personne chaque joueur nous y compris chaque héros pioche une carte et ensuite évidemment go again c'est vrai après je peux faire autre chose en plus de ça voilà pour celle là ensuite le plastron il permet de gagner un jeton chaque héros créer un jeton de vigueur voilà donc j'ai tendu bien qu'ils sont ici qui permet à haut donc en fait ça fait un objet un aura que vous avez et store à vous la mettez donc ici quand elle est créée et au début de votre tour pouvait détruire store à pour gagner un point de pitch donc pour avoir des ressources pour utiliser vos cartes voilà ensuite ici si on détruit notre notre armes à notre brassard et bien du coup qu'est ce que ça fait nos armes et bien du coup chaque héros va gagner un jeton mike les jetons mike c'est pour gagner des dégâts en plus donc pareil on va le mettre dans la zone à côté de jeu et en début en début de notre tour de jeu on va pouvoir le détruire pour gagner plus 1 ça c'est pareil c'est tout le monde qui va gagner notre bœuf donc on est adorablement gentil et quick step qui permet de faire gagner à tout le monde un quick end donc le quick end qui permet d'avoir un go again comme je disais tout à l'heure le quick end il est ici voilà lui par contre c'est pas au début du tour qui se joue donc au moment où vous l'avez cette aura vous pouvez avant de faire une attaque une action d'une action d'attaque ou avant de jouer votre arme vous pouvez donc utiliser store à et après sera détruite et ça nous permettra d'avoir un go again c'est à dire de refaire une action après votre action d'attaque ou après votre arme parce qu'en général dans le jeu vous avez qu'un point d'action sauf si vous avez ce qu'on appelle des go again c'est à dire des encore jouer encore encore une fois sinon c'est un point d'action sauf si on a des go again voilà donc ça du coup c'est vraiment ça nous donne en fait tous les donc les mails etc que j'ai dit alors on boeuf tout le monde avec notre équipement une fois que c'est fait on peut plus l'utiliser donc on est vraiment on est vraiment sympa avec tout le monde voilà notre final act on en a parlé donc ça c'est bon on imagine il a déjà été utilisé encore on en a parlé donc ça ce sont des cartes et c'est une carte très fort donc évidemment c'est une carte rouge les cartes rouges ça veut dire qu'elles sont très très fortes elles font beaucoup de dégâts etc mais si on les utilise comme ressources dans ce jeu c'est où j'utilise une carte pour la jouer ou je l'utilise comme ressources c'est à dire pour pitcher et bien du coup évidemment quand elles sont rouges elles sont très fortes mais par contre elle ne valent pas beaucoup de pitch parce qu'elles valent que 1 de pitch donc une seule ressource quand elles sont en rouge parce que du coup elles sont très fortes mais du coup elles veulent pas beaucoup en pitch mais c'est le revers de la médaille et elle ne coûte qu'un ma final acte donc en pitch donc c'est cool on encore c'est une carte jeune c'est à dire que là pour le coup c'est un pitch modéré puisqu'il nous donne deux de pitch si on utilise en tant que ressources et sinon ça fait un effet qui est modéré qui est intermédiaire que quand même pas mal pour notre cas mais bon voilà ensuite on a quoi cela c'était une ancienne carte existait déjà si les sigils of solace qui permet de soigner de trois c'est un instantané instantané ça veut dire que ça fait pas partie de vos de vos points d'action et vous pouvez jouer à n'importe quel moment voilà c'est un instant bim hop on se soigne de trois elle fait rien d'autre elle coûte zéro à jouer elle fait qu'un de pitch elle a pas de valeur de défense parce que alors là c'est un instant mais sinon quand vous avez des objets font pas de valeur de défense on y reviendra plus tard voilà ensuite on a quoi on a ça qui est très fort donc évidemment quand vous jouez en blitz vous avez le droit d'avoir deux cartes identiques c'est à dire de même couleur on va d'avoir deux interludes rouges deux interludes jaunes deux interludes bleus par exemple mais pas plus voilà et là donc interlude qu'est ce que ça fait en gros ça permet de c'est un instantané aussi on peut jouer à n'importe quel moment c'est à dire que sur le tour des adversaires aussi sinon général sur un tour d'un adversaire on peut que se défendre si on nous attaque mais on peut pas jouer de cartes surtout d'un adversaire sauf avec les instants et là ça dit quoi ça veut dire qu'on choisit un héros et la prochaine fois qu'il doit prendre des dégâts on lui prévient trois dégâts d'ailleurs encore une fois on est sympa avec le barde oui mais quand on arrive à prévenir trois dégâts comme ça à un autre héros ben du coup on va gagner un jeton copper c'est ce que j'avais expliqué par contre on peut le faire aussi évidemment sur nous voilà pour ça ça c'est très fort on y reviendra tout à l'heure interlude donc vous avez vu l'appareil on est en jaune donc c'est là où je disais tout à l'heure hop quand on regarde on est hop deux interludes donc lui une coûte 0 une coûte 0 aussi mais l'une valeur de pitch de 1 une valeur de pitch de 2 et lui il nous fait trop de défense parce qu'il est en rouge il est plus fort alors que lui nous fait que deux défenses et oui ce que je disais tout à l'heure parce que du coup il pitch plus fort donc il est moins fort dans son effet ok ensuite si j'ai l'os solace ça on l'a déjà dit ici on a les fameuses chansons on va les remettre de côté un peu les bars blocs on va les mettre de côté on va mettre les chansons de côté et final acte vous connaissez et ensuite on a aussi des popos des items donc on va regarder un peu les items qu'on a donc là on a tout plein de hop tout plein de potions qui sont ici donc on va regarder les potions tout à l'heure tous les items on va les mettre de côté tous les items qui sont ici les chansons elles sont là hop ça vous connaissez on en a parlé interlude on en a parlé le blocage on va y parler tout à l'heure mais il a tout plein de blocages encore une chanson une chanson un blocage un item une chanson une chanson une chanson une chanson des des chansons il y en a tout plein une chanson un blocage donc il ya tout plein de cartes les mêmes évidemment un blocage après si vous voulez vous pouvez l'améliorer moi je l'améliorerai parce que ça me convient pas pour jouer en compétition même en multi j'aimerais bien l'améliorer interlude dont on a parlé donc on est bon et ensuite la partie on est ici voilà alors on va commencer par quoi dans les cartes qui nous reste qu'on a pas vu commençons par celle là celle là elle nous dit quoi elle nous dit elle vaut qu'un de pitch c'est pas terrible par contre elle est très forte elle me coûte 2 si je veux la jouer il faut que je paye 2 de pitch faut que j'utilise je défausse ça je mette en zone de pitch des cartes de maman qui ont une valeur au moins de 2 je peux du coup défausser ou détruire une carte que je contrôle qui s'appelle crazy bruit on en crazy bruit c'est quoi c'est celle là en fait elle fonctionne en combo toutes les deux donc supposons que cet item quand vous jouez un item quand vous jouez un objet vous le mettez dans votre zone de jeu et là il n'a pas ce type du coup en gros quand vous le jouez quand vous le placez en jeu et ben du coup ça vous utilise une action donc si vous n'avez pas go again direct sur le l'item vous pouvez pas rejouer l'action directe donc en gros quand vous mettez un objet vous le gardez et vous l'avez sur tous vos tours de jeu jusqu'à ce que vous l'utilisiez et donc là on va pouvoir le défausser vous allez voir c'est rigolo comme objet donc elle en gros elle dit quoi qu'elle fonctionne avec celui là qu'on a si on a dans la main il dit que si jamais on a cet objet dans la main on peut le détruire et dans ce cas là en gros ça nous permet de pas payer les deux on détruit cet objet qui a un cost de 3 donc qui ferait un pitch de valeur de 3 vous allez me dire qu'à quoi ça sert puisque une bleue elle vaut 3 de ressources ça ça vaut que deux donc pourquoi la détruire pour pas payer parce qu'on a dit ce qu'on ne paye pas mais en même temps elle vaut 3 quel est l'intérêt ben l'intérêt c'est que si jamais on fait ça on paye pas les deux mais en plus de ça on va faire tous les effets qui sont marqués sur la carte donc ça nous dit fait tous les effets de la carte si jamais donc ils sont ici tous les effets qu'on voit là voilà si jamais on détruit pas cette carte parce qu'on l'a pas ou parce qu'on veut pas le faire dans ce cas là on va payer les deux et on fera qu'un seul des effets parmi les trois si jamais je détruis cette carte je fais les trois effets qui sont fortes parce que ça nous dit on peut gagner deux points de vie quand ça touche faut d'abord que ça touche on gagne plus de dégâts sachant qu'elle fait quatre de dégâts c'est na c'est une action d'attaque générique c'est pas spécial barde et en plus on gagne go again dire qu'on peut rejoindre l'attaque par derrière donc hâte après à 6 elle nous fait de deux et on a go again c'est très fort pour deux quand même c'est la classe quoi mais il faut détruire ça pour faire ça c'est un petit combo si vous ne faites pas vous choisissez un des trois voilà une des capacités des cartes c'est une carte rare on voit qu'elle est carte rare évidemment parce qu'elle est très forte et celle là du coup parce qu'on a parlé de l si on a détruit mais si on veut pas là si on veut l'utiliser comme carte normale qu'est ce qu'elle fait mais du coup une coût de zéro on la met en jeu et un prochain tour quand je voudrais je pourrai la détruire et dans ce cas là je lance un des six amis joueurs amie joueuse c'est pour vous en ancien des six si je fais un ou deux je perds deux points de vie ça c'est moi un garage c'est moi je perds des points de vie puis c'est tout là du coup vous l'avez dans l'os par contre si vous faites trois ou quatre vous gagnez deux points de vie et un go again évidemment on peut rejouer juste après si vous faites cinq et six vous gagnez deux pitchs et en plus deux points d'action ça veut dire qu'on pourra faire deux actions sur notre tour autant vous dire que c'est très fort et notre prochaine attaque fera plus de dégâts si vous faites cinq ou six avec cet objet autant vous dire que vous êtes les rois du monde et là vous avez vu que c'est une carte qui est qui est très rare donc du coup c'est la classe voilà donc ça c'est c'est crazy blue c'est cool c'est cool c'est cool c'est vraiment une carte qui est très fort dans le deck évidemment il y en a deux voilà on a presque on a vu presque une bonne partie la rouge vous montre vraiment tout ce que tout ce que fait le barde et après du coup vous connaître un petit peu tout on continue sur les objets cela c'est un objet qu'on connaissait déjà si on le met on a dans notre zone à notre zone si on a dans notre zone de jeu pardon et ben du coup quand on joue sur le tour d'un adversaire ou sur le tour on peut gagner deux de pitch pourquoi parce que quand on nous attaque si on fait une réaction d'attaque ça peut nous coûter aussi des ressources pour faire une réaction d'attaque de défense pardon si on nous attaque et que du coup c'est pas notre tour logiquement peut pas jouer sauf si on nous attaque et qu'on veut se défendre là on peut jouer la valeur des cartes qui est en dessous puisque du coup une carte on peut la jouer ou pour sa valeur de pitch pour ses ressources ou pour son effet quand c'est notre tour de jeu ou sur sa valeur de défense qui est en bas à droite quand on nous attaque quand c'est pas notre tour de jeu bref et vala du coup instant on gagne deux de valeur de pitch ça peut être utile quand on fait des réactions de défense voilà ça c'est une potion d'énergie ça c'est très bien ça nous fait plus deux points d'action donc du coup c'est un peu comme des gaugans vous allez avoir deux actions enfin deux points d'action pour faire des choses dans votre tour donc c'est bien par exemple si on veut bah du coup voici on veut faire un gros dégâts sur un tour de jeu avec final acte par exemple potion de soins plus de points de vie ok bon pourquoi pas on y reviendra après on fera du deck tech c'est à dire qu'après une fois que maintenant que vous avez vu ce que c'est que mélodie et ben on pourra décider de d'améliorer mélodie ensemble pour en faire un perso qui sera pas le meilleur perso en compétitif en blitz mais pourquoi pas quand même de l'améliorer et en upf aussi évidemment puisqu'il faut essayer de gagner en upf avec mélodie ça c'est but et le potion de force qui vous donne on a détruit et elle vous donne plus de de dégâts encore une fois il faut qu'elle soit dans votre zone de jeu avant et sur un tour prochain vous pouvez le faire sauf si vous avez plusieurs actions sur votre tour dans ce cas là vous pouvez le refaire voilà ça c'est nos objets on a presque fini on a ça c'est que ce qu'on appelle les barres de blocs en gros ça vous dit quoi ça vous dit qu'en gros vous allez en bas à droite vous avez sa valeur qui est de 2 ça c'est pas exceptionnel par contre ça permet de pitcher on voit qu'on a deux qui sont voilà deux jaunes de bleu de de rouge rien à trop à mon goût du coup ça faut pas en garder autant mais bon en gros ça nous dit que quand on défend avec cette carte on peut payer trois ressources pour rajouter plus 1 de défense pour chaque héros adversaire pour chaque adversaire ça veut dire que si vous jouez à 4 vous rajoutez plus 3 de défense à cette carte donc elle défend à 5 là ça devient intéressant parce que du coup cette carte barbe bloc vous défendez à 5 c'est classe quoi avec une seule carte et si vous jouez à 6 vous imaginez vous défendez enfin voilà du coup en gros vous jouez enfin 5 2 si vous jouez à 6 vous avez plus 5 donc ça fait 7 donc autant vous dire que plus vous jouez le nombre autour de la table plus vous pouvez défendre très très fort voilà donc ça c'est cool surtout s'il ya plusieurs gens qui vous attaquent les autres sur une manche voilà donc en gros elle fait prendre 3 évidemment parce que elle est bleue alors si vous prenez la rouge elle défend même à 4 la rouge et si vous faites en plus vous payez trois pitch pour quand vous défendez donc payez des pitch c'est-à-dire que vous pitchez les cartes de votre main vous les avez plus après elles iront après sous votre deck elles seront pas perdues et du coup là ça ferait plus simple par adversaire elle a 4 de base donc si vous jouez à 4 elle a direct 4 5 6 7 même quand vous jouez à 4 voilà donc ça c'est la défense de notre barbe voilà de toutes les couleurs bleu jaune et rouge il y en a trop mais bon et bon après ce que film il nous reste quoi il nous reste cette carte aussi pareil qui est très rare qui vaut 0 et pour 0 elle tape à 4 autant vous dire qu'elle est très forte et là on peut faire on peut choisir n'importe quel quel nombre vers n'importe quels effets de cette carte donc on peut chaque héros peut gagner un jeton quicken donc une carte week-end mais tous les héros chaque héros peut piocher une carte chaque héros peut gagner un point de vie et donc quand on la joue on peut décider de dire moi je fais que l'effet du haut ou non je fais les trois effets ça aide tout le monde ça tape à 4 pour zéro mais par contre ça booste tout le monde voilà mais sur notre tour de jeu sur le faire des dégâts pourquoi pas elle est forte celle là est quand même cool voilà il nous reste quoi on aura fini sur cette vidéo là il nous reste du coup il nous reste toutes nos chansons donc nos chansons quelqu'un a nous reprend les appart en général on les a par deux les chansons on va vérifier mais voilà par deux comme ça on va les créer comme ça au moins elles seront faites voilà j'aurais pu le faire un peu avant mais bon ça va vite et voilà on les a par deux on voit que les chansons et ben c'est du bleu parce que du coup elles vont toutes nos côtés 0 de pitch donc c'est des chansons parce qu'on aide tout le monde faut pas déconner non plus on va pas payer des ressources pour aider tous les jours autour de la table pitch bleu parce qu'évidemment eh ben on peut les utiliser juste pour pitcher pour nous faire des ressources pour avoir trop de ressources à chaque fois parce que du coup dans le deck du barbe on a quand même besoin d'avoir des ressources donc en gros c'est nos ressources aussi un dans notre deck nos chansons et si on ne joue pas comme ressources comme effet du coup on dit quoi elle par exemple song of wandering mind ça me dit que chaque héros chaque autre héros pioche une carte par contre c'est pas nous donc là le truc qui ouvre c'est que quand on la joue tous les autres héros pioche une carte mais nous on l'a dans l'os donc c'est vraiment honnête que les autres même pas nous par contre évidemment vous rappelez comme c'est une chanson on va piocher on va récupérer un copper évidemment sinon et en plus on va récupérer un copper par adversaire donc s'il ya trois adversaires on va récupérer d'un coup trois coppers quand ils vont piocher une carte donc ça peut quand même être très fort celle là elle nous dit chaque autre héros gagne un point de vie voilà la jolie harpiste ensuite au lutte nous avons jack b quick qui fait du lutte elle fait du lutte pardon et ben du coup ça nous dit quoi que chaque chaque autre héros peut gagner un jeton quicken voilà sous son contrôle mais pareil c'est pas nous mais bon on gagnera du copper ensuite le cette chanson là qui est plutôt sympa dans l'illustration chaque autre héros donc en gros ça dit quoi ça dit qu'en fait les autres héros peuvent prendre une carte de leur cimetière et la mettre sous leur passion sur leur deck leur deck de cartes autant dire que c'est plutôt sympa celle là ça permet à tout le monde de gagner un jeton might voilà un token might et cela permet à tout le monde de gagner un token vigor encore j'ai tout le monde sauf le barbe malheureusement voilà donc là vous avez vu toutes toutes les cartes du bard l'idée c'est quoi donc là vous avez vu le joli playmat etc et on est déjà sur une vidéo de 40 minutes l'air de rien donc l'idée les amis c'est comme ça de vous montrer je vous referai des vidéos où je vous montrerai les autres decks du coup on en fera d'autres mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire où je vous montrerai ira qui existait déjà mais ira amélioré donc on expliquera comme ça chacun des comment fonctionnent les decks dont je vous explique un peu dans les grandes lignes comment ça fonctionne qu'est ce qu'il ya comme carte dans ses decks dans ses decks et après évidemment bah du coup on pourra aller sur quelque chose de plus poussé en se disant comment on les améliore en attendant je vous invite aussi à regarder les vidéos rec que j'avais fait si jamais ça vous intéresse je pourrais refaire une vidéo rec si vous vous intéresse aussi sur la chaîne encore une fois c'est un format pour 65 euros qui permet vraiment de jouer à flash and blood à quatre joueurs et qui est ou même pour dire tiens je le prends puis comme ça je peux aussi jouer à trois où je pourrais jouer si un jour un tournoi pourquoi pas enfin bref une très très belle porte d'entrée sur ce jeu avec tout le matos qu'il ya c'est pas pour un jeu de cartes et tout je trouve que c'est voilà c'est avec tout ce qui est assez intéressant et puis vous pouvez de toute façon sur le site si je vous montre le site internet qui est ici de lss vous retrouvez toutes les cartes qui sont là donc on a vu tout à l'heure donc là le professeur on n'a pas vu mais moi c'est joué ce perso là en tournoi fin pas le professeur mais dans le même style t'es clos là on a le gardien voilà qui est ici avec toutes ces cartes les mélodies donc on a tout à l'heure on a dit hop voilà ici parce que je peux faire échappe pour revenir non mais on peut revenir là voilà donc du coup toutes les cartes elles sont sur le site de lss de toute façon si vous voulez voir les cartes en détail si vous y êtes intéressés et les tokens avec les effets de chacune des cartes voilà donc moi sur une prochaine vidéo je continuerai à vous expliquer les autres decks et ira un peu plus vite sur cette vidéo c'était quand même d'expliquer dans les grandes lignes un peu tout ce qui est ronde table on ira plus vite je pense que dans la prochaine vidéo on pourra peut-être aller en faire en faire au moins deux voire peut-être trois si je me dépêche un peu donc faire les trois autres sur la prochaine sur cette vidéo on en a fait que un parce que c'est le temps 2 donc la prochaine vidéo vous aurez quoi vous aurez ayra qui est la ninja qui fait qu'elle a plein de fois j'ai même joué au tournoi est très sympa et là c'est la ninja la ninja de ronde table donc vous verrez ce qu'elle fait spécial en en multiplayer voilà alors vous verrez j'ai des petites choses à vous dire sur ça sur l'équilibrage ou déséquilibrage ou les petites infos des petites remarques que j'aurais à vous dire mais ça ce sera sur une prochaine vidéo le paladin voilà qui est vraiment qui défend un peu tout le monde donc je vous disais qu'il est avec son bouclier et le professeur qui va s'améliorer qui va faire un peu comme comme bioman qui va se transformer enfin comme les super héros et qui va devenir très très fort avec ses super armures technologie donc du coup il va petit à petit mettre très très vite des armures sur lui pour devenir très fort avec son méga pistolet donc ça aussi on verra sur une prochaine vidéo j'espère que ça vous a plu et puis ben du coup je refais des vidéos dessus très très vite en tout cas n'oubliez pas des petits j'aime des petits commentaires à partager tout autour de vous allez je vous dis bye bye et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures bye